Celui qui boira de mon eau, de fleuves d'eau pure, couleront de son sein, c'est notamment le monde de païens incarné par la préfiguration de l'Egypte. « Seigneur, guéris cet homme. Seigneur, ouvre les yeux de cet aveugle. Seigneur, donne ceci. » Non, le Seigneur n'agit pas en fonction de tes désirs et de l'impatience du peuple. Même si vous parlez de l'eau, vous parlez de rochers, vous parlez de bâtons, vous parlez de frappés, oui, c'est bien, bien, dans un cadre purement historique, cela peut servir à l'édification. Mais toute la prédication de l'Ancien Testament doit ressortir Jésus-Christ et de Nazareth. Trois personnalités qui s'identifient en une seule personnalité et accordent tout le pouvoir à celui-là afin d'être l'accomplissement de toutes les choses. C'est un avis ministériel qui ne marche pas. Il y a Manahou, le symbole de Jésus-Christ, cabane de l'Ancien Testament. L'intelligence dont tu as besoin pour prêcher l'Évangile ne viendra pas de la manière dont tu le crois. C'était la préfiguration ou l'ombre de la réalité qui était cachée en Jésus-Christ et de Nazareth. C'était la préfiguration ou l'ombre de la réalité qui était cachée en Jésus-Christ. C'était la préfiguration ou l'ombre de la réalité qui était cachée en Jésus-Christ. C'était la préfiguration ou l'ombre de la réalité qui était cachée en Jésus-Christ. C'était la préfiguration ou l'ombre de la réalité qui était cachée en Jésus-Christ. C'était la préfiguration ou l'ombre de la réalité qui était cachée en Jésus-Christ. C'était la préfiguration ou l'ombre de la réalité qui était cachée en Jésus-Christ. C'était la préfiguration ou l'ombre de la réalité qui était cachée en Jésus-Christ. C'était la préfiguration ou l'ombre de la réalité qui était cachée en Jésus-Christ. C'était la préfiguration ou l'ombre de la réalité qui était cachée en Jésus-Christ. C'était la préfiguration ou l'ombre de la réalité qui était cachée en Jésus-Christ. C'était la préfiguration ou l'ombre de la réalité qui était cachée en Jésus-Christ. Cet apôtre de Jésus-Christ et de Nazareth, il aborde Jésus-Christ dans un angle tout à fait particulier. Il est en train de signaler ou de rythmer toute manifestation extérieure ou publique de Jésus-Christ au fait lié à la loi des Juifs ou à la loi des Moïse. Vous le constaterez dès le départ dans l'annonce des Canons, il associe le mariage au travers de cet acte que Jésus veut faire pour remettre en cause cette abliction rituelle condition sénégouanone pour la purification des Juifs. Cela ne va pas tarder. Après qu'il ait opéré le miracle, en fait pour dire que le temps de la purification extérieure venait de prendre fin selon la loi des Moïse, Jésus-Christ nous amène vers la femme samaritaine. Et là, il trouve le puits de Jacob. Il montre qu'il était temps pour lui d'aller chercher une épouse. Mais cette épouse est celle qui reçoit la révélation de son identité alors qu'il ne l'a pas encore fait en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Il quitte le puits de Jacob. Le voilà, il se dirige vers la piscine de Bethesda où il y avait un malade pendant plusieurs années qui attendait que l'ange descende dans l'eau. Il agitait la piscine et le premier qui tombait était purifié. Et là, il abolit encore une autre loi. C'est la loi qui faisait que l'eau ne pouvait pas mouvoir. L'inamovibilité de l'eau. L'eau ne pouvait pas bouger. Inamovible. Mais Jésus vient annoncer une nouvelle période. Un nouveau régime où il a l'incarnation de cette eau. Mais cette fois-là, ce n'est pas seulement le premier qui descendait. Tout celui qui croirant à moi sera sauvé et je le ressusciterai au dernier jour. Et voilà qu'aujourd'hui, nous allons pénétrer les livres de Jean. Chapitre 7. Bien-aimé dans le Seigneur. Visitons les merveilleuses galeries d'Arte de l'Éternel. Incitons encore. Nous vous demandons de prendre vos stylos. La prédication est basée sur Christ. L'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Tout ce que vous avez connu dans l'Ancien Testament, c'était la préfiguration ou l'ombre de la réalité qui était cachée en Jésus-Christ et de Nazareth. Et donc, tous les événements, les étapes traversées par les enfants d'Israël, remettaient en cause le caractère faillible de la loi de l'Ancien Testament. Ainsi donc, Hébreux chapitre 8, le verset 7, dit « Si l'ancienne alliance a été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une nouvelle. » Lisons-en chapitre 7. « Pour le besoin de la cause, vous pouvez aller jusqu'à 13. » « Moi, je me limiterai là où l'Esprit me permettra de rentrer dans l'Ancien Testament pour éclairer l'opinion et le peuple de Dieu sur le mystère de l'ombre et de la réalité. » Et le temps pour vous délire cette référence, moi je vais chanter pour vous permettre d'entrer en contact avec nous dans cette écriture. « Votre m'assoir, moi je m'assoir, je m'assoir, je m'assoir, je m'assoir, tu te dis assurer, je te dis à aller jusqu'à 15, de la réalité. » « Je m'assoir, je m'assoir, je te dis à aller jusqu'à 15, de la réalité. » Mote yako sunga kayo Soki pasi ekomi Namote manalampindayi Pona yona kosala nyoso Eko kina mote kosala yi Olanguisi mote manangayi Yesu we Yesu we Yesu we Jou mou nina malamu Yesu we Yesu we Yesu we Jou mou nina malamu Opeti sama kambo etungi sangayi Pomo bembo yangana yo Yesa lemana kimya osana Tole sana mbuma mbulingo Na pesa yo masanjoli Yo kiti sankenbo na yo Na mbi kakatina yo Pona yoba yo namo zindo Na uti nama pota deception mo kilina Na sana nunaseya yi emosyon Mono konangeza nanu kilo Mori mo ya gole sangama sanjoli Na kakakofa na gimyote Soki batangi kombo na Yesu Mote ma yepe lingamoto ye Poussa na fukamana sanjola Yesu we Yesu we Yesu we Yesu we Yo mou nina malamu Yesu we Yesu we Yesu we Yo mou nina malamu Respect à mon bien aimé Atoms Que Dieu te bénisse Lisons la parole de Dieu Jean chapitre 7 Le verset 1 à 13 Mais je me limite là où l'esprit Me demande de rentrer dans l'ancien testament Après cela Jésus continuant à parcourir la Galilée Il décida en effet D'éviter la Judée Où les autorités juives cherchaient une occasion De le supprimer Cependant on s'est rapproché de la fête juive de Kabane Se faire lui dire Et s'approcher de Jésus Tu devrais quitter cette région Et te rendre en Judée pour que Là aussi Tes disciples puissent voir les actes extraordinaires Qui t'accompagnent Ou que tu accomplis Quand on veut être reconnu On n'agit pas dans l'ombre Jésus Et on ne se cache pas Dans un coin Si réellement tu accomplis de si grandes choses Alors fais du moins en sorte que Tout le monde le voie Bien le met dans le Seigneur Vous allez remarquer à travers ces chapitres Si je me limite là au fait Parce que vous réalisez déjà Que l'on aborde Un aspect très important La fête de Kabane Pourquoi Jésus sort le jour de la fête de Kabane Pourquoi Jean associe et rythme Il est en train de rythmer Toute apparition de Jésus En fait des juifs Pourquoi Bien le met dans le Seigneur Très chers concitoyens du royaume de notre père C'est parce que la fête de Kabane A une signification La fête de Kabane Rappelle aux enfants d'Israël La libération De l'esclavage en Égypte En fait Si Jésus Christ apparaît le jour de la fête de Kabane Parce qu'il y a deux peuples Il y a Israël épousé de l'éternel Qui fête le fait Qui représente la préfiguration De Jésus Christ de Nazareth Si Moïse était le libérateur D'un enfant d'Israël Dans la fête pour la sortie De l'esclavage en Égypte Et donc Moïse n'est pas à Paris en vain Dans la transfiguration Parce qu'il avait Moïse à gauche Il y avait Elie à droite Ça veut dire Trois personnalités Qui s'identifient En une seule personnalité Et accordent tout le pouvoir A celui-là Afin d'être l'accomplissement De toutes les choses Bien aimé dans le Seigneur Si Moïse Est le libérateur des enfants d'Israël Et bien Jésus Christ de Nazareth Le roi de gloire La potesse et le flanc Il est le libérateur du monde entier Et surtout Non seulement d'Israël En tant qu'épouse de l'éternel Mais aussi les nations païennes En tant qu'accomplissement Exact de la prophétie J'ai exaucé un peuple Qui ne me demandait rien Je me suis révélé A un peuple qui ne me cherchait pas Maintenant Quand Israël Pendant la fête des Kabbal Célébrait la fête Pour la sortie de l'esclavage De l'Egypte Jésus Christ Est d'autant plus supérieur Parce que lui N'a pas seulement Utilisé Moïse Pour la libération De l'esclavage en Egypte Mais Jésus Christ Est venu nous libérer Non de l'esclavage De l'Egypte En tant que nation païenne Mais de la libération De l'esclavage Du péché Voilà pourquoi la Bible dit Le fils de l'homme A vaincu le péché Et le péché Que Jésus a vaincu C'est notamment Le monde de païens Incarné par la préfiguration De l'Egypte Si Moïse Libère les enfants Israël de l'Egypte Et bien Jésus Souverain sacrificateur Il nous libère De l'esclavage Bien-aimé dans le Seigneur Du péché Mais quel est le mécanisme Qui nous conduit De l'ombre à la réalité Sur base De quel événement Du passé Allons-nous puiser Des sources de révélation Pour concrétiser Cette vérité Que nous venons d'annoncer Frères et sœurs Dans le Seigneur Je vais vous renvoyer Dans une écriture Que nous allons devoir lire Afin de pénétrer Les mondes de révélation Bien-aimé dans le Seigneur Si vous rentrez Dans l'Ancien Testament Dans les livres d'Exode Qui signifie La sortie Et qui a pour termes principales La délivrance D'Israël Et donc vous comprenez Que chaque chrétien Contient son Exode Aux ânes Et que tout enfant de Dieu Au jour de la rédemption En accord Avec Jean chapitre 10 Le verset 9 Je paraphrase Si tu confesses De ta bouche le Seigneur Si tu crois Dans ton cœur Dieu La ressuscité D'entre les morts Tu seras sauvé En fait Cette petite déclaration Te fait entrer Dans le chemin De la rédemption De la régénération Et donc Puisque tu as reçu Jésus Voici les éléments Comparatifs Aux ânes 1 Israël Se dirige vers Canaan Dans ce cas Qui représente Canaan Milliers géographiques Des enfants d'Israël Devons-nous quitter Le Congo Pour aller à Jérusalem Ou à Tel Aviv Point d'interrogation Non Si Canaan Est le lieu géographique Où coule le lait Est le miel Pour les peuples juifs Alors Pour nous Les chrétiens De l'autre côté De la croix Nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur au sauveur Notre Canaan Ne représente pas Une terre géographique Mais notre Canaan Représente Jésus Christ Et de Nazareth Lui en qui Coule le lait Et le miel Et donc Autre chose Si donc Israël Fait l'exode Pour se diriger Vers la terre promise Tout chrétien Est appelé Avec Jésus Christ Avoir une expérience Personnelle Oui il marchera Avec Jésus Christ A lui-même Parce qu'il est devant Ta porte Il le frappe Mais à quoi cela Correspond-t-il Cela correspond Aux événements De ce qu'on appelle La destinée En Jésus Christ La porte Poussée par l'Esprit Va le dire Dans l'Épître cathédral De Romain 8 Point de condamnation Pour ceux qui sont En Jésus Christ En effet La loi de l'Esprit Les a affranchis De la loi de la chair Vivant Dans l'attente Du salut Et ayant L'espérance Que rien ne peut Les séparer De l'amour de Dieu Bien-aimé Dans le Seigneur Lorsqu'ils arrivent Quelque part Exode Chapitre 17 Verset 1 Toute l'assemblée D'Israël S'éloignant Étape Par étape Au désert de saint Selon les directives De l'éternel Ils compèrent A Réphidime Où ils ne trouvèrent Point de l'eau A boire Alors le peuple Prit Moïse A parti En disant Donnez-nous A boire Moïse Moïse A leur répondu Pourquoi Ne prenez-vous A parti Mais pourquoi Voulez-vous Forcer la main De l'éternel Pressé par le soif Le peuple Se plaignit De Moïse Et dit Pourquoi Nous a-t-il fait Quitter de l'Egypte Est-ce Pour nous faire Mourir Et de soif Ici Nous Nos enfants Et nos troupeaux Moïse Cria A l'éternel En disant Que puis-je faire Pour ces peuples Ils sont Sur le point De me tuer A coup de pierre L'éternel Dite à Moïse C'est là où Nous allons chuter L'éternel Dite à Moïse Passe devant ces peuples Et amène avec toi Quelques responsables L'Israël Plante à la main Ton bâton Quant à moi Je veux me tenir là Devant toi Sur le rocher De mon rêve Tu frapperas les rochers Et l'eau jaillera Et le peuple Boira de l'eau Bien le mettre dans le Seigneur Voici La grande Révélation De ces dimanches Au fait Moïse Se tient devant un peuple Regardez très bien Étape par étape C'est à dire Il quitte Le désert de Saint Voici le cadre historique Riffidif Correspond justement Probablement A ce que nous appelons Dans le langage hébraïque Ce que nous appelons Ce que nous appelons En d'autres termes Qu'est-ce que cela veut dire Ce sont les deux cadres Qui sont situés Au sud de la montagne De Sinaï Bien le mettre dans le Seigneur Voulez-vous forcer La main de Dieu Cela veut dire Moïse N'avait pas la plénitude De toute la divinité De Dieu Il comptait sur le bras De l'éternel Or le bras de l'éternel Représente Jésus-Christ Et le Nazareth Le roi de gloire Il se trouve Dans un endroit Il n'y a pas de l'eau Il dit Moïse Donne-nous à moi Qu'est-ce qui se passe Il se passe Ce que Bien le mettre dans le Seigneur Ici Moïse Est devant une épreuve Quelle est cette épreuve Ils sont en train De forcer Dieu A agir Pour répondre Au désir du peuple Alors bien le mettre Reclamer avec impatience Son intervention Comme si cela Était un dû Au lieu de s'attendre A lui avec impatience En foi Et de se laisser agir Comme Dieu le voudra Le peuple Exige Qu'il y ait de l'eau Bien le mettre dans le Seigneur A ce moment là Qu'est-ce qui représente Les rochers Qu'est-ce qui représente Les bâtons Qu'est-ce qui représente Moïse Nous allons maintenant Bien le mettre dans le Seigneur Vous permettre de comprendre Certaines choses L'Ancien Testament N'est presque l'ombre De choses à venir Et donc à chaque fois Que vous lisez L'Ancien Testament Donc vous n'êtes pas En mesure De révéler Jésus Christ Votre prédication N'a pas été Christo-centré Même si vous parlez de l'eau Vous parlez de rochers Vous parlez de bâtons Vous parlez de frappés Oui c'est bien bien Dans un cadre purement historique Cela peut servir A l'édification Mais toute la prédication De l'Ancien Testament Doit ressortir Jésus Christ Et de Nazareth Bien le mettre dans le Seigneur Cela veut dire Que les rochers Représentent Jésus Christ Et de Nazareth Le rocher de gloire Mais le fait Que Dieu dit à Moïse Prends le bâton Frappe Le bâton Représente La puissance De l'éternel Libéré entre les mains Des hommes Qui peut être Bien utilisé Ou mal utilisé Parce que Dieu A déjà donné Les mots d'ordre En fait Jésus Christ De Nazareth On n'a pas arraché Sa vie On n'a pas ôté La vie à Jésus Christ Par des philistins Ou par des juifs Ou par des responsables religieux Non Le fait Qu'il dit Moïse Frappe les bâtons L'éternel Dieu Est en train de signaler Dans le jour à venir Il adviendra Dans la suite Et le temps Le rocher Jésus Christ De Nazareth Si le rocher Produit de l'eau Après être frappé La frappe Représente L'arrestation La maltraitance La souffrance Et la passion De Jésus Christ Avant d'aboutir A la montagne De Kolkota Mais puisque Le rocher Sera frappé Moïse Rappelez-vous Il y a une autre occasion Où Dieu dit à Moïse Moïse Parle au rocher Aux Zanah Mais Moïse N'a pas compris Le mode opératoire Le modus operandis Moïse a frappé La première fois Dieu n'a pas honoré Dieu n'a pas honoré Moïse devant le peuple Moïse a frappé La seconde fois Et voilà L'eau était sortie Cela veut dire quoi ? Il y a des fois Nous prédicateurs Nous abandonnons les choses Sans avoir assisté Au conseil de Dieu Et exécuter Jusqu'au moindre détail Ce que Dieu veut Alors que nous avions Besoin des désirs Pour un peuple Comme si cela était un dû Seigneur guérisse-toi Seigneur ouvre les yeux Et c'est un fait Seigneur donne ceci Non Le Seigneur n'agit pas En fonction de tes désirs Et de l'impatience Du peuple Etant Ce qu'il vous donne N'est jamais un dû C'est une grâce Voilà pourquoi Frappant le rocher La dernière fois Dieu tient A ce que Moïse Soit respecté Parmi le peuple Il permet que l'eau Jaïsse Mais cependant Il blasphème Moïse Pourquoi L'Eternel est dur Pour la première fois On a frappé le rocher Ce n'était pas un problème Mais la deuxième fois On frappe le rocher Ça devient un problème Oui Parce que la mort Et la résurrection De Jésus Christ Ne devait se faire Qu'une seule fois Moïse frappant Deux fois Il est en train De remettre en cause L'action prophétique De la promesse De Jésus Christ Qui dit Je reviendrai Mais est-ce que Jésus Reviendra pour qu'on le frappe La deuxième fois Non Jésus ne sera pas frappé La deuxième fois Quand il reviendra Cette fois-là Ça sera pour prendre l'église Voilà pourquoi Si l'eau est sortie du rocher Voici l'ombre de la chose Mais quelle est la réalité C'est que Jésus Christ Après être frappé S'accomplira la promesse Que Jean Baptiste A fait au peuple Il a dit quoi Moi je vous baptise Deux Mais celui qui vient Après moi Il vous baptisera De la puissance Du Saint-Esprit Et donc le rocher Représentait Jésus Mais l'eau qui sort du rocher Au Sain Représente Le Saint-Esprit Car l'eau C'est l'expression Réprésentative De l'onction Spirituelle Qui a justé Depuis l'Ancien Testament Mais qui mouvait sur le zoo Mais qui n'était jamais Entrée en langue Parce qu'à cette époque là Le Saint-Esprit Mouvait sur le zoo C'était une capacité Que l'on utilisait Au travers de l'huile Pour déverser sur la tête Du prophète Le consacré prophète Pour déverser sur la tête Du roi Pour le consacrer Au sacerdoce royal Déverser sur la tête Du sacrificateur Pour le consacrer Au ministère sacerdotal Mais Jésus Christ A accompli Toutes les trois fonctions Il est le roi des juifs Sacrificateur à perpétuité Son sacerdoce Est intransmissible S'il y a eu Des sacrificateurs En grand nombre Mais c'est parce qu'il a mort En tant que condition Sinequanone Les empêcher D'être permanents Pour rester dans les lieux Très saints Et offrir des sacrifices Pour le pardon du péché Mais la Bible relève Que Christ est mort Bien plus Il est ressuscité A qui allez-vous Le remplacer Parce qu'il fallait Quatre jours Pour remplacer les sacrificateurs Mais anticipativement Trois jours Il est ressuscité Il n'est plus dans les tombeaux Et donc l'eau Représente le Saint-Esprit Voilà pourquoi Jean chapitre 7 Le verset 38 Au verset 39 Dis ceci Je paraphrase Celui qui boira de mon eau De fleuves d'eau pu Couleront de De son sac C'est ça la promesse Des actes des apôtres Chapitre 1 Lorsque Jésus dit aux apôtres Ne quittez pas Jérusalem Restez dans la chambre haute Jusqu'à ce que Ce que le Père Vous avait promis Cela arrive Mais où se trouvait Cette promesse C'est de l'eau Qui devait sortir du rocher C'est dans Jean chapitre 14 Le verset 16 Et progressivement Jean 16 Verset 10 Verset 15 Lorsque viendra Le consolateur Il ne parlera pas De lui Hosanna Il parlera De choses Qu'il aura entendues Au Père Il vous enseignera Toutes choses Il vous parlera De ma part Il prendra De ce qui est à moi Et il vous le donnera Bienvenue dans le Seigneur Si les enfants d'Israël Ont été conduits Par un bâton Qui représentait Le pouvoir de Dieu Donné entre les mains Pour frapper le rocher Qui représente Jésus Christ Et de Nazareth Après sa mort Et la frappe Il fera jaillir La puissance du Saint-Esprit Et donc Vous avez compris Aujourd'hui Bien-aimé dans le Seigneur La fête de Cabane Ne concerne pas les nations Alors Pourquoi allons-nous fêter La fête de Cabane ? Parce que tout à l'heure Nous venons de fêter Pâques Pourquoi allons-nous fêter Pâques ? Il dit Dans la Sainte Saine Faites ceci en mémoire de moi Mais comment allons-nous Nous Allons chercher le pain Sans le vin Les herbes amères On va les trouver où ? Sentir à la hanche Bâton à la main Chaussures scellées Est-ce que nous devons le perdre Devant les tentes ? Nous n'habitons pas dans des tentes Nous nous habitons dans des maîtres domestiques Construits avec des toitures Aux ânes Mais pourquoi Israël habiter dans des tentes ? Mais c'est tout simplement Parce que Bien-aimé dans le Seigneur Quand on habite sur une tentes Dans le désert C'est une pratique de voyageur Pour dire en soi Ce n'est pas ici ma résidence Je suis entré par la foi De me diriger quelque part Mais nous avons des maisons Où nous dormons Et donc cette notion Elle est tout à fait révolue pour nous 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 avons de la foi Pour sauver nos âmes Dans la tentes du salut J'annonce à quelqu'un Qui est à la maison L'éternel Dieu Sans la foi Il est difficile De lui être agréable Et voilà vous qui Aujourd'hui bien-aimés La Bible dit Tous ceux qui prêchent L'Ancien Testament Ils ont le visage voilé Mais le voile est ôté Lorsque le cœur Se convertisse à Jésus Israël a bu de cette eau Et la Bible dit Dans Jean 7 38-39 Celui qui boira A des monos De fleuves d'eau pure Couleront de son sein Mais pourquoi Jésus ne dit pas De fleuves de puits Parce que Dieu nous met dans le Seigneur Tu ne peux pas rencontrer Jésus Christ Sans que le fleuve d'eau Qui soit entrée en toi Au travers L'avenement du Saint-Esprit Ne fasse pas de toi Une bénédiction pour plusieurs nations Parce que le puits Reste sur Une même place Mais le fleuve Et d'ailleurs Vous le connaissez Pour vous qui connaissez L'histoire de la République démocratique du Congo Il y a une très grande Instruction En matière de notre fleuve Tantôt ce fleuve est appelé Le fleuve de la RDC Tantôt c'est le fleuve de la République Congo Tantôt On le réclame encore là-bas en bas Tantôt L'électricité quitte le fleuve Congo Pour aller vers l'Afrique du Sud Et voilà Celui qui reçoit Jésus Comme Seigneur et Sauveur Qui n'a pas fait la croisée d'une religion Parce que Jésus n'est pas une religion Jésus Christ C'est notre modèle C'est la libération De l'omnipotence et de Dieu D'imposé dans un vaisseau humain Mais quand l'eau entre en vous Ça va couler à flot Qu'est-ce que ça veut dire le mot à flot ? Se rependre Avec beaucoup d'expressions Et donc au bien-même Il vous donnera une sagesse Que aucun de vos adversaires Ne pourra contredire Lorsque vous ouvrirez votre bouche pour parler Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire Car comme le vent qui souffle à côté du fleuve On ne sait d'où il vient Où il va Et donc au bien-aimé dans le Seigneur Ici Vous comprenez que la fête des Kamannes A perdu son sens Alors à vous qui célébrez Pâques Que puis-je vous dire ? Faites ceci en mémoire de moi Il prit le pain Il dit Ceci est ma chair Il prit le vin Il dit ceci est mon sang A chaque fois que vous ferez ceci Faites-le en ma mémoire Mais devant nous rentrer en Israël C'est l'ombre de choses à venir Mimes prophétiques Ce sont des petits exemples Matériels Sur base desquels nous pouvons retirer De richesses D'explications Et des révélations spirituelles En termes de révélations Ça veut dire quoi ? Jésus Christ C'est la parole vivante En accord avec Jean chapitre 1 1 jusqu'à 12 Cette parole C'est fait chair Israël ne l'a pas reconnue Nous Nous avons reçu Les écritures Cinquième promulgation De la loi Les évangiles Mais maintenant Dieu ne s'est pas arrêté Là pour promulguer la loi L'éternel Dieu avait besoin Au travers du Saint-Esprit Que la loi Entre dans les hommes Pour l'accomplissement De Jérémie Chapitre 31 Le verset 31 Au verset 31 Je paraphrase Hosanna Le revient Où je vais traiter Avec la maison d'Israël Et la maison de Jérusalem Je vais traiter avec Sion Une nouvelle alliance Bien aimé Quand on parle d'une nouvelle alliance C'est par rapport à quelle alliance ? C'est par rapport à l'alliance De Sinaï Qui concerne Israël C'est la lettre Que Dieu a écrite à Israël Nous nous la lisons Pour notre instruction Pour notre souvenir Afin de savoir Comment Dieu a-t-il marché Avec ce peuple Mais cela ne fait pas C'est le monopole De l'action de Dieu Dans l'action gouvernementale Du Saint-Esprit Bien aimé dans le Seigneur Cette fois-là Je prendrai mes paroles Je les inscrirai Dans leur cœur Ils seront mon peuple Et moi je serai leur Dieu Personne n'aura besoin D'être enseigné Par son concitoyen Disons Connaissez l'Eternet Bien aimé La théologie ne t'apprendra Jamais Jésus-Christ Moi Baka Je ne t'apprendrai Jamais Jésus-Christ Et de Nazareth Comme un simple instrument Une lettre vivante Écrite aux nations Au travers le site internet Que vous êtes en train de lire Lorsque vous me lisez Vous lisez Jésus-Christ et de Nazareth Vous lisez les Écritures Heureux seras-tu Bien aimé dans le Seigneur Si tu ne pouvais pas Tu ne pouvais pas me voir Cherche à faire la rencontre De Jésus Ce matin il me dit De te dire Au travers de ces paroles Qu'il prononce Il est avec toi Il veut marcher avec toi Il fera sortir de lui-même Tout ce dont tu auras besoin Non seulement de l'eau Israël a mangé le pain Dans le désert Mais ils sont morts C'est ici le pain Qui descend du ciel Jésus-Christ et de Nazareth Ils se sont dit Moïse nous a donné du pain Dans le désert Il leur a dit C'est faux Moïse ne vous a pas donné du pain C'est mon père Qui est dans le ciel Qui vous a donné du pain Et ce pain là On leur donna le nom Des mâles Et voici les transcripteurs Ou les traducteurs Des écritures Ayant compris Que le hébreu Que parlaient Les enfants d'Israël Disait ceci le matin En fait ils avaient faim Quand ils se réveillent le matin Ils voient des histoires Sur la terre Qui ressemblaient au pain Alors En hébreu pour s'étonner On dit Manahou Et lorsque les enfants Diraient s'étonner Parce que ce qu'ils ont vu C'était de l'étonnement C'est du jamais vu Ils n'ont jamais vu Une chose pareille Ils ont dit Manahou Ça veut dire Qu'est-ce que c'est Alors le traducteur A pris le mot Il a produit mal Voici que Jésus Christ De Nazareth Présentera toujours Le qu'est-ce que c'est Lorsque ton mariage Ne marchera pas Et que les gens Vont prédire De malédiction sur toi Le chaos sur ta vie Il apparaîtra Comme le qu'est-ce que c'est Inattendu des hommes Mais réponse de Dieu Son absence Ne signifie pas Qu'il n'est pas là Son silence Ne signifie pas Qu'il est non plus absent Dans ta vie professionnelle Bien-aimée dans le Seigneur Il y a un Manahou Qui vient Qui va te libérer Parce que les gens Seront étonnés Dans ta vie ministérielle Qui ne marche pas Il y a un Manahou Le symbole de Jésus Christ Cabane De l'Ancien Testament Il vient comme un Qu'est-ce que c'est Tu ne sauras pas Oh Je bénis l'éternel En accord avec Esaïe chapitre 55 Verset 8 à 9 Je paraphrase Vos voix Ne sont pas mes voix Vos pensées Ne sont pas mes pensées Autant le ciel Est séparé de la terre Autant mes pensées Sont séparées de vous Frère Ta bénédiction Ne viendra pas par l'homme Que tu sous-entends Ton ouverture Ne viendra pas par les canals Que tu crois L'intelligence Dont tu as besoin Pour prêcher l'évangile Ne viendra pas De la manière Dont tu le crois Le ministère Que tu vas commencer à faire Tu te poses la question Comment cela se fera-t-il Je vais commencer par où ? Eh bien je te réponds ce matin Bon dimanche à toi Malahou est devant toi Le qu'est-ce que c'est Restera toujours avec toi Non pas seulement pour t'étonner Mais pour étonner toutes les personnes Qui ont fait des pronostics négatifs sur toi Qui ont dit que tu ne guériras pas de cette maladie Qui ont dit que cet AVC va te ronger Qui ont dit que tu évolueras De chimiothérapie En chimiothérapie Par rapport au cancer de sac Qui ont dit Que ton insuffisance rénale N'exigera que du Ce traitement là Bien-aimé dans le Seigneur Que sur traitement Non Je suis venu t'annoncer Si tu peux recevoir cette prière Il y a quelqu'un Il y a un Dieu Qui est la représentation De tout l'Ancien Testament Qu'Israël a connu Le Manrou Jésus Christ est de Nazareth Le rocher frappé Mais qui a fait jaillir du l'eau Non pas du l'eau qui altère seulement la gorge Mais le Saint-Esprit Qui habitera dans ton esprit Te donnera bien-aimé La rédemption Et Dieu dorénavant fera de toi Une habitation de Dieu en esprit Partout où tu partiras Tu seras avec lui Là où l'homme ne peut rien faire pour toi Il sera avec toi De la chevelure de la tête Jusqu'à la planter de tes pieds Il te donnera la guérison Tu bénéficieras de la loi d'exception Ce qui arrive aux hommes ordinaires Partout où tu te trouves Cela ne sera pas ton partage Car en cette foi-là Si l'Esprit de l'Éternel habite toi Tu deviens ambassadeur du royaume et de Dieu Cela veut dire en d'autres termes Tous tes besoins seront pris en charge Par ton pays de provenance Exactement comme un ambassadeur Ne crains rien Rejus-toi Toi qui n'enfantes pas Rejus-toi Toi qui souffres Toi qui mérites de recevoir la gloire de Dieu Mais tu passes des moments difficiles Je suis venu te dire La fête des cabanes C'était pour la sortie de l'Égypte Mais aujourd'hui Ce que tu feras en mémoire de Dieu Veuille dire en d'autres termes Que ce livre de la loi Ne s'éloigne au point de ta bouche Méditez les jours et nuits Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit C'est ainsi que tu réussiras Et tu prospériras Dans tout ce que tu entreprendras Ces versets complétés Aussi bien aimés dans le Seigneur Dans le livre de Psaume Et l'homme qui ne marche pas Selon les conseils des méchants Qui ne s'assit pas en compagnie De mon cœur Qui ne s'arrête pas Sur la voie du pécheur Mais qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Voici la véritable Pâques Qui la médite De jour et nuit Alors ce jour là Le Saint-Esprit entrera en toi Il va changer l'application des saisons Tu ne connaîtras plus printemps Tu ne connaîtras plus été Tu ne connaîtras plus hiver Tu ne connaîtras plus automne Tu ne connaîtras plus saison sèche Tu ne connaîtras plus saison de pluie La floraison Période où l'arbre Jette le fleur Pour se préparer A pousser notre fruit Tu ne le connaîtras pas A chaque saison Tu produiras toujours des fruits Tout ce que tu entreprendras Cela réussira Mais est-ce que tu es prêt pour prier Es-tu prêt Pour confesser ces Jésus Dans ton cœur Prions Père Céleste Au nom de Jésus Je te loue Je te glorifie Merci Seigneur Jésus-Christ Louons à toi Saint-Esprit Le communicateur indispensable De la grâce Moi Je suis un esprit En accord Avec Jean chapitre 1 Le verset 12 à 13 Je paraphrase A tous ceux qui l'ont reçu A tous ceux qui croient En son nom La parole de Dieu L'a donné le pouvoir De devenir Enfants de Dieu Lesquels sont nés Ni selon la volonté De la chair Ni selon la volonté Du sang Ni selon la volonté De l'homme Mais selon la volonté De Dieu C'est pourquoi Je confesse Ce matin Toute volonté De mes parents Sur moi Toute volonté Des hommes Qui me dirigent Sur moi Toute la volonté De l'hérédité Des sangs Sur moi Je déclare Cela nul Le sang Je fais ce matin En nom puissant De Jésus-Christ De Nazareth Je suis un esprit Ayant une âme Qui habite dans un corps Mais je refuse A ce matin De mener ma vie spirituelle Selon les limites Que m'impose la chair En nom puissant De Jésus-Christ Et de Nazareth Je crois Ce que je dis Je dis Ce que je crois Et je le vois S'accomplir Dans ma vie Cela est établi Aujourd'hui Et nul Ne peut plus jamais Le revoquer Au nom de Jésus-Christ Amen Voici bien aimé Jean chapitre 7 Dans l'ombre Et la réalité Vous avez suivi www.nazareintivu.com Avec le moindre De tous Le plus petit De tous les serviteurs De Dieu L'évangéliste Roger Bacar Et donc pour tout Contact 00243 998 82 0004 Que vous observez Au bas de l'écran Vous m'appelez En ligne directe Parce que le premier numéro On peut parler Sur WhatsApp Et sur Imo Afin de bénéficier De prières Qui s'adressent A tout Le peuple Et des dieux Vous m'appelez Directement Sur le 00243 90 79 66 785 Je dirais autrement 00243 90 79 66 785 Restez bénis Tous ces dimanches L'éternel Est avec Homme Toute cette semaine Vous verrez les signes De l'approbation divine Qui marchera avec vous Au travers Le Saint-Esprit Le communicateur De la grâce Soyez prise en charge Par le Saint-Esprit Moi je vous dis Au revoir Merci Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy